review transformers dark of the moon la deuxième bag donc avec le deluxe class barricade donc barricade qui nous arrive sous sa forme de mustang saline donc avec voiture de police donc comme c'est marqué dessus une belle voiture donc une belle voiture pas mal de détails donc les l'écriture police des deux côtés un beau gyrophare semi-transparent donc vraiment vraiment joli avec le permettex sur le dessus qu'on voit moyennement ce qui est plutôt bien il est bien bien caché donc toujours avec un ressort en dessous donc ça ressort bien par rapport à l'ancien il a un aileron blanc à l'arrière avec marqué police alors que sur l'ancien c'était noir pour être franc dans le film je ne me souviens pas avoir vu barricade sous son mode véhicule on le voit essentiellement voire exclusivement en mode robot donc et le même à peu près que celui dans le premier film même s'il ya sûrement eu des changements qu'on voit pas 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 bien en détail mais voilà qui est là donc un gros machin pour une toute petite sulfateuse qui est tout voilà donc ça c'est vraiment un gros machin on peut mettre là si je le mets à l'endroit ça marche mieux un second mec-tech qu'on peut mettre sur le dessus et hop là le gimmick donc sulfateuse on appuie là et on a des magnifiques magnifiques griffes hop là freddy krugger non volverine freddy krugger à quatre griffes volverine en a trois et même vers le premier film donc voilà et ce qui est plutôt sympa celui ci c'est pas prévu pour à la base mais c'est un deluxe on peut pas le bloquer comme ça théoriquement en tout cas puisque sur celui ci quand vous le maintenez ouvert comme ça vous forcez un petit peu vers le bas comme ceci voilà ça force le mécanisme vous relâchez et là ça bloque à cet endroit là et ça le tient ouvert voilà ce qui est plutôt sympa parce que son arme je trouvais plus sympa plus sympa comme ça voilà pas que j'aime pas le canon en temps normal mais on est une toute petite sulfateuse sur un gros machin qui encore une fois trop gros par rapport aux véhicules et même aux robots donc voilà plus sympa de l'avoir comme ça donc voilà bon encore une fois c'est pas prévu pour vraiment forcer le mécanisme pour pour le mettre voilà alors cette voiture et ben on va le comparer avec l'ancien du premier film surprise celui ci est plus petit vraiment plus petit là dessus il n'y a pas de pas de doute possible voilà on voit clairement qu'il est plus petit donc voilà là vraiment c'est c'est ça montre bien donc voilà que tous les jouets ont baissé de taille et pas de prix ce serait même plutôt le contraire donc voilà mais il est plus petit donc on s'en rend vraiment compte quand on est à côté et c'est là qu'on se dit que vraiment niveau détail c'est pas génial cette gamme mais bon voilà la voiture est bien on va pas se meindre c'est pas un gros défaut en soi mais c'est une c'est un des défauts général de de cette gamme de jeu transformation donc ça ressemble un petit peu à à l'ancien mais voilà c'est un nouveau boule comme on dit donc on commence par soulever l'arrière comme ceci on peut séparer vous écartez sortez les ça des deux côtés ça va être les bras comme le précédent voilà on écarte bien voilà ce qui va nous permettre donc ça ça se soulève c'est normal de sortir les jambes à l'arrière comme ceci de les déployer alors on va tout de suite faire tourner cette partie là comme ceci voilà donc au niveau des jambes on va ramener ça à l'arrière des jambes là voilà on va écarter là comme ceci déplier hop ça arrive c'est pas la première fois que ça m'arrive sur celui ci et c'est pas le seul on va du jouer non plus à sauter mais bon voilà on déplie les jambes hop là voilà voilà alors ensuite hop on va mieux orienter voilà donc hop on a donc les bras là on va retourner le pare-chocs à l'avant pour avoir voilà voilà l'avant du véhicule un peu écrasé pour pour coller plus proche au look de celui du chi donc c'est vraiment pas mal c'est sympa alors on va baisser cette partie là comme ceci ça ça se clipse là voilà comme ceci donc on baisse ça là on baisse tout le capot la tête va sortir à cet endroit là il y a une petite tablette là qui va s'enfoncer là alors c'est pas toujours évident il faut bien voilà bien tout sortir hop ça se redéplie et voilà alors on essaie de placer les jambes à peu près correctement on remonte les deux vitres arrière derrière pour faire des espèces d'ailes et puis les bras donc vous avez les mains à sortir donc les mains qui sont bien articulées puisqu'elles sont là sur une charnière et les doigts également les trois doigts donc c'est une seule pièce qu'on peut refermer donc c'est plutôt pas mal hop là pareil de l'autre côté donc là la partie où il y a marqué police là vous allez là surélever comme ceci qui va permettre de plier les bras donc on va faire pareil de l'autre côté hop encore une partie qui saute encore une fois c'est pas bien méchant mais là voilà c'est bon voilà donc ça vous le mettez un peu comme vous voulez il n'y a pas vraiment de butée donc hop là et vous avez votre barricade dark of the moon presque on va essayer de le mettre droit voilà hop on va essayer de relever aussi un peu mon caméra pour que ce soit un peu mieux visible voilà alors que dire sur ce mode robot il est bien on va relever vraiment les bras ce sera mieux il est bien il est vraiment vraiment bien il est à peu près fidèle au film je dis à peu près parce qu'il a un gros gros défaut il n'a pas vraiment de torse enfin il a un torse il n'a pas de enfin voilà toute cette partie là est compressée on a un peu un robot version 16 neuvième ça fait vraiment un effet très très bizarre il a un tout petit corps vraiment ça fait même de profil ça fait ça fait bizarroïde alors certes il a ce look un petit peu déjà à la base dans le film donc mais là ça fait vraiment 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 trop et en plus je me suis fait un petit peu à voir parce que je pensais que que les jambes là elles étaient droites enfin au niveau de la dash là et en fait pour pouvoir les laisser pas les enfoncer complètement voilà les relever un peu comme ça ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire mais en fait le vrai souci c'est que ça les ramène un peu en arrière puisqu'en fait c'est un peu incliné au niveau de cette partie là voilà donc ça vient un peu donc du coup ça les ramène un peu à l'arrière et ça lui donne quand même un look un look un petit peu bizarre bon voilà c'est le défaut je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'en dehors de ça il est vraiment très très bien il a une très belle tête bien colorée pas de enfin je vais pas vérifier mais non j'ai pas si je sais pas je vois pas bien s'il a un light piping ou pas ou si les yeux sont pas en rouge en tout cas ils sont très beaux sa tête est très bien et et truc qui est très bien elle est sur un ball joint donc elle bouge parce que le précédent le précédent le précédent barricade le précédent barricade sa tête ne bougeait pas du tout voilà au niveau des jambes donc bien articulés donc voilà on peut les remettre en arrière bon c'est un petit peu monsieur limité les pieds sont bien faits aussi j'aime bien les pieds ils sont fidèles donc il y a un ball joint à ce niveau là au niveau des hanches plus les articulations qui permettent de qui servent à la transformation là où il est vraiment bien c'est au niveau des bras donc là une charnière plus un ball joint le coude donc avant et arrière et plus un ball joint ce qui fait qu'on peut vraiment bien bouger les bras voilà on peut vraiment bien bien plier les bras il y a des bonnes positions donc franchement de ce point de vue là très très bien voilà voilà c'est vraiment pour moi le gros point fort c'est sur celui-ci c'est la tête et les bras et les bras son make take on peut plus ou moins je dis bien plus ou moins lui mettre dans la main voilà mais ça tient on voit ça a l'air de bien tenir donc voilà voilà ça tient plus ou moins bien et on peut alors oui c'est parti là sans articuler je n'ai pas vérifié la transformation officielle c'est un ball joint vous pouvez éventuellement les retourner voilà les mettre dans l'autre sens je ne sais pas honnêtement je n'ai pas vérifié la transformation officielle donc vous faites comme vous voulez d'ailleurs ça fait un peu mieux comme ça même voilà et on peut mettre un make take de chaque côté là voilà ça fait un petit peu lourd ce port bon voilà on peut voilà voilà tenez on va faire j'ai l'ancien barricade là on va faire une petite comparaison ça peut être sympa on a deux roues identiques avec de nous hop ça va aller très très vite celui-là parce que barricade pas de soucis je le maîtrise c'était le premier Transformers des films que j'avais acheté voilà hop là hop on va s'arrêter hop là encore quelques petites secondes hop là le dising du bras je l'ai oublié celui-là bon on va s'en contenter hop là le voilà le voilà plus ou moins j'essaie de bien resserrer ça parce que j'aime pas quand c'est trop écarté ça lui fait un torse trop large pas toujours évident de le faire tenir celui-là les voilà côte à côte hop là donc on voit on voit bien donc celui-ci est plus petit voilà tant au niveau des membres que du torse enfin il est plus petit quoi logique le mot de véhicule était plus petit je vais vous dire lequel des deux je préfère c'est difficile j'aime beaucoup j'adore celui-ci je vous le dis c'était mon premier premier Transformers de la gamme des films donc j'adore ce robot ce qui me dérangeait vraiment beaucoup sur celui-ci c'était les bras enfin qui me dérangeait c'est-à-dire les mains étaient vraiment il n'est pas vraiment de noms c'était la carrosse et la voiture on peut les voir à l'intérieur donc ça faisait vraiment des grosses des grosses paluches quoi là sur celui-ci j'aime beaucoup les bras je trouve qu'ils sont vraiment bien mais je trouve qu'au niveau des jambes celui-ci est quand même un peu mieux elles tiennent mieux elles sont plus mieux renforcées on va dire un peu plus un peu plus épaisse voilà elles font un peu moins rachétiques mais voilà je ne saurais pas vraiment vous dire lequel des deux je préfère je suis content d'avoir pris le nouveau vraiment il est bien mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est nettement mieux que celui-ci je les aime beaucoup tous les deux donc voilà pour moi ceux qui ont celui-ci ceux qui ont le premier peuvent se prendre le deuxième c'est vraiment un moule différent qui a ses qualités et aussi ses défauts mais en tout cas je ne regrette pas de l'avoir pris c'est vraiment un jouet sympa il y a eu vraiment le seul défaut c'est au niveau du torse c'est pour moi le vrai défaut il est beaucoup trop tassé et c'est vraiment dommage que ça lui donne cet aspect un peu un peu nabo mais en dehors de ça tout le reste est bien donc franchement franchement prenez-le quoi voilà moi j'aime beaucoup ce jouet donc je vous encourage à le prendre en dépit en dépit de ces deux ou trois défauts voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine salut à tous et je vous remercie à la prochaine